La 27e édition du Festival Transnational des Artistes de la Rue commence dès aujourd'hui jusqu'au dimanche 28 juillet. C'est parti pour 5 jours de festivité, 250 000 festivaliers sont attendus pour l'événement. Différents arts de rue sont à découvrir en sillonnant les rues de Châlons, du cirque, de la danse, des arts forains, des clowns, des marionnettes, des arts plastiques, des d'ambulations, du théâtre de rue et bien d'autres encore. Les compagnies in et off sont venues du Mont Montillé, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Italie pour faire découvrir leur talent. L'inauguration du festival a démarré en fanfare sur le parking de l'après. La parole a été donnée à Pedro Garcia, directeur artistique du festival, Michel Aurier, directeur général de la création artistique au ministère de la Culture et Christophe Sirugues, député maire de Châlons-sur-Saône, entouré de l'équipe du festival. Cette nouvelle édition, d'abord le chiffre 27, je trouve que c'est un très beau chiffre. Ça paraît simple, mais c'est vrai que c'est un beau chiffre. Et puis, mes impressions, c'est que 26 ans, puisque 27 éditions, ça veut dire que c'est toute une immense génération, déjà une grande génération, qui est passée par là. Ça veut dire que, comme je le disais à l'instant, cette ville, elle a été traversée, elle est traversée par le théâtre, les regards sont traversés, les esprits. Il y a donc des enfants qui ont aujourd'hui, ont 30 ans et plus, qui ont été bouleversés. Donc, ça a façonné cette ville, cette ville a dansé jeune, aujourd'hui, le théâtre de rue. Et ça, je trouve ça formidable. Cette édition, on l'a travaillée parce qu'on voulait qu'il y ait des moments récréatifs forts, comme Doodle, avec du feu, comme l'envolée chromatique, vendredi, samedi et dimanche, évidemment. Et on l'a aussi travaillée parce qu'on sait que le public attend des moments forts, des écritures particulières, des singularités. Donc, on sait qu'ils attendent ça. Et pas seulement et uniquement les grands rendez-vous. Les grands rendez-vous sont importants, mais il faut aussi ces moments particuliers. La particularité, c'est qu'on arrive à une vraie maturité d'un moment qui s'appelle, d'un endroit plutôt que qui s'appelle la rue des publics. L'endroit où on peut créer la rumeur, où on peut rencontrer d'autres chalonnais, où on peut échanger. Donc, ça, aujourd'hui, on peut dire, troisième année de la radio publique, on y est vraiment arrivé. Ensuite, on se partage entre huit spectacles plutôt de danse, huit créations plutôt de théâtre. Dire que c'est effectivement 19 créations de 2013, et que c'est un vrai challenge que de ne pouvoir réunir que des créations sur un festival dans le cadre d'UIN. Le UIN, donc, les compagnies d'UIN sont accompagnées en production par le Centre National des Arts de la rue, et donc sont financées par le festival, alors que le off, c'est vrai qu'elles sont là pour se faire connaître. Elles viennent donc en finançant leur propre présence. C'est pour ça qu'elles font tourner le chapeau, et c'est pour ça qu'on a besoin que les chalonnais soient généreux avec elles. Je pourrais dire qu'il est gratuit à 95%. Ce n'est pas un objectif. Demain, on pourrait décider qu'on ne prendrait aucune compagnie où il y a un prix de place, même à 5 euros, même à 4 euros. Mais je crois que les propositions que l'on a faites et qui sont avec des entrées payantes, je pense que personne ne regrettera d'aller les voir. C'était vraiment des bons moments. Il ne fallait pas s'en passer. C'est une 27e édition qui rassemble les meilleurs ingrédients. Beaucoup de monde, du soleil, une programmation de qualité. Franchement, on aurait voulu qu'on n'aurait pas pu avoir autant d'éléments positifs pour le lancement de ce festival Chalon dans la rue, donc c'est plutôt un sentiment extrêmement positif. Je pense que les Arts de la rue, c'est finalement cette dimension extraordinaire où vous pouvez avoir du cirque, de la musique, de la danse, de l'expression corporelle. Et les Arts de la rue, c'est finalement dans une période un peu difficile, dans une période dans laquelle on se dit qu'on a plein de raisons d'être mécontents, l'appropriation de la rue par tout un chacun, par le plus grand nombre, avec la joie, le plaisir de découvrir au travers d'une rue, une troupe, un spectacle. Je pense que les Arts de la rue, c'est un vrai poumon, un vrai poumon pour le bien-être des gens et un vrai poumon pour le bonheur. Bien évidemment, pour la ville de Chalon, c'est extrêmement lourd que d'accueillir environ 250 000 personnes pendant ce festival. Mais en même temps, c'est une mécanique aujourd'hui qui est très bien huilée. Les services de la ville et du Grand Chalon savent parfaitement s'organiser pour encadrer cette manifestation qui nécessite, c'est vrai, beaucoup de mobilisation. Pour autant, on constate que depuis quelques années maintenant, on a un vrai public de festivaliers, c'est-à-dire des gens qui sont respectueux des troupes, respectueux des lieux, respectueux des autres. Et on a une qualité qui est en train de s'installer et qui nous fait particulièrement plaisir. Alors pour la ville, c'est un temps d'animation, c'est bien évidemment un temps culturel important. C'est aussi la reconnaissance du travail qui est fait par le Centre national des Arts de la rue. Et puis c'est un temps économique, parce que quand vous n'avez plus aucune chambre disponible à 30 km à la ronde, quand vous n'avez plus de camping disponible dans le secteur, quand vous avez des restaurants dont les terrasses débordent, c'est aussi un temps économique extrêmement important pour notre région. C'est un festival qui coûte environ de l'ordre de 2 millions d'euros, avec des subventions importantes qui nous sont accordées, même s'il faut relativiser ces sommes. Un Centre national des Arts de la rue, c'est un travail tout au long de l'année. On demande par exemple au Centre national des Arts de la rue d'intervenir dans les quartiers, au travers des quartiers de lune. Le festival, c'est le temps fort. Mais à travers ce temps fort, il y a aussi tout un accompagnement des troupes en résidence, des troupes que nous finançons ailleurs pour créer des spectacles qui ensuite viennent se produire lors du festival Chalon dans la rue. C'est un investissement, mais la culture, c'est toujours un investissement productif. Je pense qu'il faut reconnaître que nous avons besoin des temps d'animation et des temps économiques comme celui-ci. Ça passe par quelques sacrifices, à l'évidence. C'est vrai qu'une ville de 50 000 habitants qui en accueille 250 000 pendant 5 jours, c'est une ville qui est un peu perturbée dans ses habitudes, mais en même temps, on a tant d'occasions malheureusement d'être dans les habitudes qu'il vaut mieux savoir saisir, les opportunités qui nous permettent de voir d'autres choses, de découvrir d'autres choses, d'aimer les gens, d'aimer les rencontrer. Si les gens s'aimaient un peu plus, je pense qu'ils passeraient bien au-delà des questions de stationnement. Je suis ici parce que Chalon, c'est l'un des points principaux en termes de manifestations sur les arts de la rue. Donc déjà, à ce titre-là, c'est bien que le ministère soit présent. La ministre m'a demandé de la représenter puisqu'elle était prise par le débat sur la loi sur l'audiovisuel et qu'elle tenait vraiment à manifester le soutien du ministère auprès du festival de Chalon. Et puis au-delà de ça, sur un travail à plus long terme, on a choisi Chalon pour avancer sur la création d'une mission sur les arts dans l'espace public qui va regrouper l'ensemble des acteurs du secteur, des collectivités territoriales, l'État, différents ministères, etc. pour pouvoir prendre acte du développement des arts de la rue en règle générale et faire avancer tout ce qui peut aider à leur développement, à leur progression et à leur présence dans l'ensemble des villes de France. On va commencer ça. On a fait cette première réunion aujourd'hui. On va entamer ça cet automne. La ministre l'installera probablement au mois d'octobre. Et puis après, c'est un travail qui devrait accompagner quotidiennement, quasiment, le travail des gens qui s'intéressent. C'est la première fois qu'on vient voir le festival. C'est la troisième fois. La cinquième fois. C'est la première fois qu'on vient au festival. On est venu en couple. En famille. On a déjà vu un beau spectacle de cirque, là, qui a plu à toute la famille, au grand comme au petit. De voir beaucoup de spectacles, que ça soit varié. Voilà, à la fois du théâtre, de la musique, de la danse. On n'a pas établi de programme encore. On vient de récupérer le catalogue. On va programmer ça maintenant. Non. Sous-titrage ST' 501